Hello les Active Painters, bienvenue sur la chaîne pro des peintres et des métiers de la finition. Tout d'abord un grand merci à toi qui me regarde et à tous les abonnés. Aujourd'hui c'est un communiqué commercial, nous sommes sur un chantier à Saint-Hilaire-de-Riez, 135 mètres carrés, 480 mètres carrés de placo à peindre. Et je suis avec la société Comus, je reçois Thomas qui va nous parler des produits Comus au niveau de la gamme bâtiment. Bonjour Thomas, bonjour. Donc enchanté de te recevoir sur la chaîne, ça fait longtemps qu'on se connaît puisqu'on s'est vu sur différents salons. Et aujourd'hui c'est la première interview de la chaîne et je suis particulièrement content de te recevoir. Présente-toi rapidement. Alors je m'appelle Thomas, je suis responsable commercial chez Comus depuis bientôt 10 ans et je m'occupe plus particulièrement du secteur ouest de la France pour que les gens visualisent un petit peu mieux. C'est la partie Bretagne-Pays-de-Loire, une dizaine de départements. Et j'interviens auprès des professionnels, aussi bien les réseaux de distribution grossistes que les artisans et aussi un peu de prescriptions auprès de différents cabinets d'architectes. Peux-tu résumer Comus en quelques mots ? Alors Comus est avant tout une marque française et indépendante qui appartient à un groupe familial. Nous fabriquons de la peinture depuis bientôt plus de 75 ans. Notre métier est bien souvent de fabriquer des produits à haute valeur ajoutée et très technologique. Le dénominateur commun est la performance de nos produits, aussi bien dans les gammes marines, industrie bois que bâtiments. Mais on a aussi des produits qui vont assigner l'ambiance dans les milieux hospitaliers ou des produits particulièrement adaptés à tout ce qui est environnement difficile, comme des chambres froides ou des endroits où l'hygiène doit être irréprochable. D'accord, c'est ça les technologies embarquées. Tout à fait. Bon, on va revenir sur le chantier. Aujourd'hui, tu vas m'aider à régler les différents problèmes que j'ai au niveau technique. Sur ce chantier, j'ai deux types de placos. On le verra sur les vidéos que je vais faire au niveau de l'application. J'ai deux types de placos. J'ai un placo qui est gris. Celui-ci ne pose pas de problème. Et j'ai un placo qui est un peu roux, voire carrément marron. Et là, quand tu fais ton impresse, tu fais tes deux couches de finition, voire même trois couches. Et une fois que le produit est sec, on s'aperçoit qu'au niveau de la bande à joint, c'est toujours un peu plus blanc. Donc, est-ce que tu as une solution à m'apporter pour régler ce problème de différence de couleur ? La différence vient essentiellement d'un problème de porosité. C'est-à-dire que la plaque de placo ne va pas avoir la même porosité que l'enduit de bande à joint. Et en plus, il y a souvent une problématique au niveau des encres qui sont sur le placo plâtre et qui vont avoir tendance à migrer lorsqu'on applique des primaires de piètre qualité. L'idée sera ici de travailler avec un de nos primaires qui est polyperformant, qui est l'Uli Primo, qui est un primaire en phase aqueuse et qui va avoir à la fois de bonnes capacités d'accroche, y compris sur des supports répétés difficiles, comme une bonne caractéristique de couvrant et d'isolant sur les problématiques qu'on vient de citer. Bien évidemment, on peut le faire au pistolet, ça ne pose pas de problème. Bien évidemment, comme la majorité des produits de notre gamme, on peut mécaniser l'application de nos produits de façon à couvrir de plus grandes surfaces. Si tu veux voir la vidéo de l'application de ce produit, clique sur le lien qui apparaît. Je te rappelle que tu peux t'abonner, tu peux liker. Je te remercie Thomas, je ne suis pas obligé d'appliquer ce produit partout. Au niveau de mon plafond qui, lui, a un placo gris, qu'est-ce que j'applique ? On peut choisir de travailler avec notre produit cœur de gamme. À ce moment-là, le primaire Easy pourra être performant à la fois sur le plafond et sur les murs. Ok, si tu veux voir la mise en peinture à l'air lace, clique sur le lien qui apparaît. Au niveau de mes plafonds, je veux un produit qui soit mat, avec une brillance spéculaire importante, proche du 1,5, le plus mat possible. Et au niveau des murs, j'aimerais avoir un produit qui soit velours. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer ? Oui, toujours dans la gamme Easy. Continuons avec la suite. Après avoir appliqué le primaire Easy Prime, nous pourrons travailler au plafond avec l'Easy Mat, qui va permettre d'obtenir le degré de brillance que tu le souhaites. Et sur les murs, je te propose de travailler avec l'Easy Velours, qui est un produit qui est intéressant, parce qu'il va allier à la fois un caractère esthétique et une facilité d'entretien dans la vie quotidienne, dans les années qui vont venir. Très bien. Donc si tu veux voir la vidéo de l'application du plafond, clique sur le lien qui apparaît. Et si tu veux voir la vidéo de la mise en peinture des murs en velours, clique sur le lien qui apparaît. Voilà, donc au niveau des murs, on a fait le tour, mur et plafond. Bon, je veux peindre mes portes avec un produit qui soit résistant, qui soit blanc, plutôt mat. Je vais le peindre au HVLP. Est-ce que tu as une solution à ma portée ? Oui, la réponse la plus adaptée va être d'abord de travailler avec le primaire de la gamme Style, donc soit le Seals Prime, ou alors pour continuer avec un produit qui a été déjà utilisé sur le chantier, Luli Primo, qui va avoir l'avantage sur ces portes sur lesquelles il y a eu une gravure de venir nourrir complètement le médium, qui a tendance à énormément boire et de le stabiliser. Et puis par la suite, je te propose de travailler avec donc la gale Style, avec le Style Lac Mat, qui est une laque PU en phase aqueuse, qui a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est d'avoir une régularité énorme en termes de grains et d'application. Et comme on est sur une résine de nouvelle génération PU phase aqueuse, on a une excellente résistance à l'abrasion, ce qui permet de travailler le produit aussi bien sur la partie boiserie, la partie châssis et chambranle de porte. Et on peut imaginer aujourd'hui, comme ça se fait beaucoup, d'avoir un mur complet qui va être travaillé avec le même produit, de façon à avoir quelque chose qui va être à la fois résistant, mat, et qui va défier le temps. Je vais utiliser l'accroche que j'utilise pour les murs, je vais pouvoir faire mes châssis avec. Et mes portes ? Tout à fait, c'est le but du jeu. C'est-à-dire que sur un chantier de ce type-là, mais comme sur d'autres chantiers, l'objectif est de faire gagner du temps aux professionnels et aux peintres que tu es et d'avoir la réponse la plus adaptée en termes de rapport qualité-prix en fonction de tes besoins. Je vais d'abord faire l'impression, je vais faire mes tours de mur, je vais envoyer mes châssis et je vais envoyer mes portes avec le même produit. Ça, c'est un gain de temps. Je te remercie. Avec plaisir. Donc, si tu veux voir l'application de la peinture de la laque en HVLP, clique sur ce lien qui apparaît. Je te remercie pour cette solution que tu m'apportes sur le chantier. On va passer à la question des internautes. Question de GDM second œuvre. En fait, il y a trois questions. Où peut-on trouver vos produits ? Dans quel segment de peinture vous vous placez ? Et quel est le meilleur produit de la gamme pour l'air lace ? Eh bien, bonjour Greg. Alors, tout d'abord, tu vas trouver nos produits chez l'ensemble des distributeurs professionnels, aussi bien les grossistes indépendants que les réseaux intégrés. Notre volonté est d'apporter une gamme de produits qui soient polyvalentes et qui permettent de répondre à l'ensemble des problématiques que tu vas pouvoir rencontrer sur tous tes chantiers. Nous avons une gamme de produits qui, étant polyvalentes, va avoir, je dirais, l'immense avantage de pouvoir s'appliquer aussi bien à la brosse, au rouleau, qu'en mécanisant à l'air lace ou au pistolet HVLP. Donc, pas de souci. Tu peux travailler l'ensemble de nos produits avec l'outil qui conviendra à l'efficacité de ton chantier. Eh bien, je te remercie Thomas. C'était un réel plaisir de t'avoir sur la chaîne. Je te dis à bientôt. Donc, moi, je déménage sur La Rochelle fin juillet. Donc, malheureusement, toi, ce n'est plus ton secteur. Donc, les prochaines vidéos, ça sera certainement avec un autre commercial. Donc, je te remercie. Je te rappelle que si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, tu peux partager. Laisse-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et regarde plus de vidéos en cliquant sur les playlists qui apparaissent. A tout de suite. Au revoir.